... ...de surmenage. Si on passe, si l'on passe donc au côté gauche maintenant, je vous ai dit que c'est le siège du subconscient, de tous les conditionnements. En fait, c'est le passé. Alors que le côté droit, nous projetons toujours dans le futur, nous planifions, nous essayons d'organiser le temps dans le futur, les gens qui sont plutôt sur le côté gauche sont pris dans le passé, restent dans le passé, voient dans le passé, interprètent dans le passé. Et en fait, commencent à constituer tout un mécanisme de conditionnement qui va s'accumuler, lui, dans la partie bleue qui est le super-ego. Donc, d'un côté, vous avez une accumulation sur le côté droit, sur l'ego, avec un état d'agressivité, de domination. De l'autre côté, vous êtes lié au passé, vous accumulez tous ces conditionnements dans le côté gauche, dans le subconscient, la partie marquée en bleu, et vous êtes opprimé. Vous avez les réactions, en fait, dans la société qui correspondent très bien à ces aspects de manque de balance chez nous. Vous avez notre société occidentale, le côté droit. Vous avez les réactions de la jeunesse qui veulent absolument tout bazarder, tout ce qui est effectif, tout ce qui est professionnel, tout ce qui est financier, tout ce qui faisait, en fait, ou ce qui fait encore la fierté de nos parents d'avoir un bon job, d'avoir une position viable dans la société. Et nous arrivons sur le côté gauche avec les gens qui, en fait, se tournent vers des mouvements d'hippismes qui commencent à prendre des drogues et qui se font prendre, en fait, dans ces nouvelles sphères du subconscient. Tout cela pour vous expliquer qu'avant notre réalisation, nous ne sommes pas en connexion avec le « all-privading power », comme on l'appelle en anglais, avec ce pouvoir tout-puissant qui existe autour de nous et qui existe partout. C'est l'inconscient collectif qui a été déjà décrit par Jung. Nous agissons perpétuellement sur le côté gauche, sur le côté droit, sans arrêt, avec parfois plus ou moins de ferveur, si je puis m'exprimer ainsi, avec plus ou moins d'enthousiasme. On s'affaiblit quelle que soit la situation, quel que soit notre destin, soit parce qu'on s'échappe vers le passé, on s'échappe vers le côté gauche, ou on affaiblit les centres du côté gauche, soit lorsque l'on va dans un voyage de l'ego, si je peux m'exprimer ainsi, et on affaiblit le côté droit et les centres qui y sont attachés sont affectés. énergie qui est à l'intérieur de nous-mêmes, qui peut et qui s'éveille au contact de la personnalité de Shri Mataji, nous permet de s'éveiller à l'intérieur de nous en prenant le canal parasympathique, le canal central qui est à l'intérieur de nous. Ce canal parasympathique qui, si je ne m'abuse, par la médecine actuelle, n'a pas été encore défini d'une manière aussi succincte et détaillée que le nerf sympathique gauche ou le nerf sympathique droit. cette énergie qui s'éveille et qui transperce l'os spontanel nous permet petit à petit d'établir en nous la balance. Comment est-ce qu'elle peut nous donner la possibilité d'établir la balance ? Nous entrons automatiquement en contact avec l'inconscient collectif. C'est théorique pour vous. Je suis tout à fait d'accord. mais une fois que vous avez senti cette expérience la théorie devient pratique. Un exemple pas plus tard qu'hier matin nous avions des jeunes gens qui sont arrivés qui ont eu leur réalisation on leur a dit venez vous allez avec nous vous allez travailler sur ces personnes pour voir ce qu'ils sentent. Et ils ont senti eux-mêmes sur leurs doigts des informations qui leur prouvaient qu'il y avait un problème dans le centre de cette personne. J'en arrive donc à vous décrire un tout petit peu ces centres qui sont à l'intérieur de nous d'une manière très succincte centres qui sont reproduits comme vous le voyez dans notre main. Cette reproduction dans les mains nous permet une fois que nous avons eu notre réalisation de décoder à l'intérieur de nous-mêmes comme à l'intérieur d'autres personnes quels sont les problèmes inhérents à cette personne et quels sont les chakras ou les centres qui sont affectés. Mais non seulement nous pouvons connaître ces affectations et ces faiblesses mais nous pouvons les corriger. Et nous pouvons ainsi nous auto-régulariser. C'est-à-dire nous pouvons nous mettre vers le centre en passant du côté gauche au centre si nous sommes trop sur le côté gauche du côté droit au centre si nous sommes trop du côté droit. Premier centre que j'aimerais vous décrire est le centre de la Moladhara Chakra en sanscrit. Ce chakra se situe en dehors de la colonne vertébrale il est en dessous de la Kundalini et il est en fait la base pardon la base le support de tout le système de cette énergie de tout le système de la Kundalini à l'intérieur de nous-mêmes. Le deuxième centre qui est marqué en jaune est le centre de notre créativité de notre imagination c'est le chakra qui est appelé Svadhisthana Chakra. Sous-titrage 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 Le troisième centre qui est le centre marqué en vert et qui s'appelle en fait le Nabichakra est le centre responsable pour tout l'activité de nos organes le pancréas le foie la vesicule biliaire les intestins et aussi évidemment tout le système digestif. plus haut en bleu nous avons le centre du cœur nous avons le centre du cœur qui est en définitive un centre très important parce que c'est dans le cœur gauche que réside l'esprit et c'est à partir de ce centre que se manifeste notre esprit et ce n'est seulement à partir du moment où nous avons reçu notre réalisation que l'esprit commence à se manifester à l'intérieur de nous et il se manifeste à travers le cœur nous avons le cœur gauche comme je vous l'ai dit le cœur gauche c'est l'aspect de la mère et le cœur droit c'est l'aspect du père plus haut nous avons en gris le centre du vishudi chakra qui lui est responsable en définitive de de nos cinq sens avec une particularité suivante le côté gauche qui est en fait lorsqu'il est atteint c'est notre sens de culpabilité nous développons un sens de culpabilité c'est cette partie là de de ce centre et ensuite nous avons le côté droit du vishudi qui en définitive est responsable pour la manière dont on parle avec tendresse avec douceur avec aménité et il est aussi en définitive atteint attaqué lorsque les centres à l'intérieur de nous sont affectés par différentes choses différentes causes comme par exemple la fumée plus haut nous avons le centre de l'agya chakra qui est au croisement à l'intersection du sympathique gauche et du sympathique droit plus haut nous avons le sasrara l'ouverture de la fontanelle par laquelle la Kundalini s'ouvre et se répand et c'est à travers cette ouverture par cette ouverture que nous commençons à sentir les vibrations à l'intérieur de nous-mêmes dans la main nous avons reproduit les mêmes centres qui existent le long de notre colonne vertébrale et c'est à travers ces centres que nous arrivons à décoder les problèmes de chacun et surtout nos propres problèmes en essayant de nous corriger c'est une brève introduction très très brève j'en suis tout à fait conscient c'est quelque chose de tout à fait nouveau inattendu étonnant curieux une fois de plus soyez ouverts beaucoup de gens ont senti cette brise fraîche ont senti ce bien-être à l'intérieur d'eux-mêmes et j'espère de tout cœur que ce soir les gens ici présents pourront comme nous tous qui avons senti cette brise fraîche et qui nous sommes établis dans Saja Yoga que vous puissiez également recevoir cette expérience et vous établir c'est un don et il faut se rendre compte que c'est un don que vous recevez c'est pas quelque chose de mondain c'est pas quelque chose d'insignifiant ou de secondaire c'est quelque chose qui touche le plus profond de vous-même qui touche votre cœur et avec une attitude d'humilité de dignité de sérénité avec une certaine attente et une certaine demande avec une certaine joie également vous avez toutes les chances de pouvoir rentrer dans cette dimension nouvelle qui est la dimension de soi si je pars comme ça vous me comprenez au fond de la salle parfait je m'incline devant tous les chercheurs de la vérité et de l'amour je m'incline devant tous les chercheurs de la vérité et de l'amour il y a eu un grand discours de la vérité amour et la grâce à la histoire de la spiritualité des êtres humains mais c'est très impressionnant pour un outsider de voir que toutes ces religions ont été séparées de l'autre et c'est impossible pour eux de trouver aucun point commun entre eux-mêmes il est très difficile de comprendre pour nous devant la séparation qui s'est opérée de toutes les religions qu'il y a une synthèse ou qu'il existe une synthèse un lien entre toutes ces religions si la vérité est une Dieu est un et l'amour est la même chose pourquoi il y a tellement de religions et tellement de guerres dans le nom de Dieu si la vérité est une si Dieu est un à ce moment-là la religion aussi est une et pourquoi y a-t-il tant de tensions de guerres et de dissensions dans le monde ? Les êtres humains se développent dans leur intelligence ils regardent à la histoire des religions et ils ont un bruit de la façon que les gens ont comporté vers l'un d'un autre Même si la science qui n'a pas de connectivité avec Dieu ou la religion a passé à un limite où nous avons créé des dévils des bombes qui sont des bombes atomiques des bombes hydrogènes des bombes nitrogènes même la science a atteint des limites telles qu'ils sont en fait retournés contre Dieu et sont des manifestations tout à fait démoniaques telles que la bombe atomique la bombe à hydrogène etc. qu'aujourd'hui nous avons eu un homme très important de l'organisation des armes de désarmement de l'Union et ils ont dit que c'est tout absurde parce qu'il y a déjà 5 000 types de bombes qui sont créées nous avons rencontré une personne qui était responsable dans les conférences du désarmement qui nous a expliqué que toutes ces conférences étaient absurdes parce que non seulement on ne désarmait pas mais qu'il y avait déjà plus de 5 000 et même plus de têtes nucléaires et de bombes qui menaçaient notre propre existence vous n'avez qu'à presser un bouton dans un de ces pays et le monde ne peut qu'à ne pas qu'à n'importe quoi vous n'avez qu'à presser un bouton et le monde entier peut exploser et se désintégrer sous ces circonstances nous sommes nés au moment présent si nous essayons de cliquer nos yeux au fait que tous ces mouvements des êtres humains qu'il y a des bases religieuses ou des bases scientifiques ou dans d'autres bases économiques n'ont pas conduit à l'amélioration et à l'amélioration des êtres humains mais n'ont finalement une sorte d'économique qui s'est terminée dans notre tête dans notre tête toutes les tentatives humaines tant en matière économique politique ou sociale n'ont pas conduit à un renouveau spirituel à l'intérieur de nous-mêmes mais ont conduit à une sorte d'épée de Damoclès qui est au-dessus de notre tête qui est au-dessus de notre tête de ce genre de déchets que nous avons nous avons trouvé de ce genre de déchets que nous avons créé Nous n'avons pas été capables d'entendre pourquoi nous avons atteint un état de confusion. Mais je vous donnerai un petit simile qui vous permettra de comprendre. Je veux vous donner un petit parallèle qui vous permettra de comprendre la situation. Admettons qu'il n'y ait pas du tout de lumière dans cette salle, et qu'une centaine d'aveugles marchent un peu partout sans savoir dans cette salle, qui ne peuvent même pas ressentir leur chemin autour. Ils vont se cogner les uns contre les autres, ils vont lutter pour avoir un siège, ils vont s'asseoir, pas face à Me, mais à l'autre côté. Parce qu'ils sont blindes. Parce qu'ils sont aveugles. Mais c'est exactement ce que l'avance humaine est à ce point de son développement dans l'évolution. mais c'est exactement là où se trouvent la sensibilité et la conscience intérieure de l'homme aujourd'hui, où nous nous trouvons. En fait, notre ego ne nous permet pas d'accepter cette situation et nous allons s'accepter de l'œil d'un autre, en déçant d'un autre, en déçant d'une vie d'un autre. En fait, c'est notre ego qui n'arrive pas à nous montrer que nous sommes, malgré l'évolution que nous avons atteint, arrivés à un point de non-retour où les luttes et les tensions sont inévitables. Dieu nous a créé tellement beau, ce tout l'univers, et nous a développé de l'un petit amoeba à ce beau être, comme un être humain. Mais la création de Dieu Tout-Puissant est merveilleuse a été faite dans un agencement subtil et délicat, de telle manière que nous nous sommes transformés, nous avons évolué d'une amoeba en un être humain. Est-ce que c'est le but pour laquelle Dieu nous a créé ? Que nous commençons à détruire sa création ? La meilleure création, qui est l'épitome de la création, c'est cet être humain. Il a apporté tout son amoeba, son doucement, son intelligence pour nous rendre humains. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui sont conscients de ce genre de frais entre la vérité et eux-mêmes. et la vérité en tant que telles. Ils sont les vrais, les fleurs de cet arbre de vie magnifique. Quelqu'un peut être un homme riche, quelqu'un peut être un grand officiel, quelqu'un peut être quelque chose de grand, mais dans les yeux de Dieu, ces gens qui cherchent la vérité et qui tentent de l'acheter, sont la vraie amoeba, une amoeba de sa création. Ce ne sont pas les gens qui ont atteint une position enviable dans la société par l'argent, par l'administration, par la politique, mais ce sont ceux qui ont pu chercher et qui cherchent la vérité qui trouvent aux yeux du Divin la signification. Donc, nous pouvons voir maintenant que nous sommes face à face dans une situation de confusion. que nous émancipons ou nous détruisons-nous-mêmes. Je voudrais, en un peu plus rapide, vous raconter l'histoire de la recherche spirituelle. quand l'homme était en face confronté avec la nature, il essayait d'obtenir l'essence de la nature afin qu'il puisse l'obtenir. que l'homme était en face confronté à la nature, il essayait de retirer l'essence de cette nature pour la dominer. C'est-à-dire, sur le mouvement de droite, comme vous le voyez là, c'est le mouvement de l'action que l'homme a commencé à faire quelque chose qu'ils pensaient bien, pour expérimenter avec les forces naturelles des cinq éléments. Les gens ont dit qu'il y a tous les déités de tous ces cinq éléments. Quand je suis allé à Grèce, j'ai demandé à eux, qui vous a dit que ces déités sont là, et de où vous avez appris cette connaissance ? D'où vous vient cette connaissance ? Et j'étais amoureuse qu'ils ont dit que, beaucoup avant Alexandre allait à l'India, nous avons eu un report d'Aryan Indo et nous les avons consulté. Et c'est notre consultation qui a appris ces idées sur les déités qui s'occuperaient sur les éléments. que nous avons reçu les informations que ces déités résidaient dans ces éléments et se manifestaient à travers eux. Donc, ce côté d'un être humain est la réflexion de l'aspect créateur de Dieu. Donc, ce côté est l'aspect de la création de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. L'aspect créateur. Il a créé, d'abord, le casuel des éléments, puis les éléments de la cause, et puis il a créé tout cet univers. La cause. Par exemple, la fragrance est la cause de la Mère de la Terre. La fragrance. Le parfum est la cause, la réflexion, l'émanation de la Terre. Maintenant, quand ils ont commencé à la vénérer, ces déités, un genre de mouvement à droite, de la vénére, ou la connexion avec le côté subtilé de la vie, a commencé à s'agir. C'est ce qui s'est passé dans tous les pays. C'est ce qui s'est passé dans pratiquement tous les pays. Mais ce n'est pas très continué dans l'Ouest, parce que les pays occidentaux ont apporté à l'endroit d'un arbre d'un arbre d'un arbre d'un arbre d'un arbre. C'est comme ça que nous trouvons que vous êtes si développés dans les choses matérielles. mais dans des pays comme l'India, qui essayent de jouer la partie de la route pour découvrir la source de toutes les énergies, pour découvrir la source de toutes les énergies. Essayez de trouver comment placer ces déités et comment prendre l'advantage des matériels, ou on peut dire, des cinq éléments. à l'intérieur d'eux-mêmes et à l'extérieur d'eux-mêmes également. Mais en Grèce aussi, comme dans tous les autres pays occidentaux, ils ont abandonné cette idée et ils ont fait que les dieux se ressemblent comme des êtres humains inférieurs. comme dans d'autres pays et cette tradition s'est estompée avec le temps et on a peint Dieu comme un être humain parfait. Ce mouvement, en Angleterre, je l'ai vu, a été fait par des gens qui ont appris à prier des endroits où des pierres arrivent de la Mother Earth, comme des pierres d'un arbre d'un arbre d'un arbre. comme des rochers ou des cailloux, des pierres sont sorties spontanément de la Terre, comme par exemple à Stonehenge. Même, à l'âge de 16e, 17e, 18e siècle en Angleterre, il y a eu un mouvement pour découvrir la relation entre la gravité et le magnétisme. Toutes les churches construites dans ces domaines se passent en deux lignes, où ils ont trouvé que, dans ces lignes, le compass continue de bouger vers l'arbre. dans ces endroits, les églises ont été construites et on a remarqué que c'était comme un compas qui allait dans un sens contraire. Le compass, vous voyez, le compass augmente à ces points, comme ça. Il doit être straight, vous voyez, pas les points sud-ouest-ouest-ouest-ouest, mais en fait, il augmente vers la gravité, vous voyez ? Donc ils étaient surpris comment il augmente à ces points et ils ont construit les churches. dans ces endroits-là, ils étaient surpris de voir comment ils se penchaient en définitive. Donc il y a eu un compas profond, ils ont essayé de comprendre profondément la signification de Dieu's blessings à travers ces éléments naturels. à travers des expériences faites sur les éléments. Mais après un certain temps, ils ont perdu l'intérêt et ils ont devenu des religions organisées. des organisations religieuses. Et après ça, quand on a eu un homme comme Henry VIII qui voulait se marier et se blesser, il a autorisé la Bible des protestants et ils ont commencé à utiliser cette Bible. c'est ainsi que le protestantisme s'est donné dans l'Angleterre. Ensuite, nous avons eu des personnes comme Henry VIII qui a épousé Anne Boleyn qui commença à employer la Bible et se référer non seulement à la Bible, mais à faire en sorte que les générations futures se relatèrent l'apport du protestantisme en Angleterre en se fais référent à Henri VIII. Donc, le tout le chercher s'est terminé en autorisant la Bible par un homme comme un homme horrid qui a tué ses sept vies en nom de Dieu. en fait, qui se référait à Henri VIII qui lui-même était un Henri le bonhomme qui avait tué ses sept femmes. Donc, le roi a été en charge ou les gens rurés ont été en charge de Dieu. C'est en fait de telles personnes comme ce roi qui eurent l'autorité, ils croyaient avoir l'autorité de s'occuper des affaires divines. Et le tout, le tout le mouvement religieux a devenu rien mais un genre de chose formale sans avoir de l'évolution. du Divin ? Maintenant, vous allez être amusés de savoir que, en Angleterre, les chrétiens sont vendues juste comme les familles et les gens les comprennent. Et ces faux gurus sont maintenant occupant les chrétiens pour leur utilisation. pour les transformer en centres. L'Amérique est beaucoup plus avancée dans cela. Ils ont même les chrétiens des chrétiens et la magie noire. La même chose se passera en Angleterre. La même chose se passera en Angleterre. Les gens qui étaient en train de réunir ou d'initiater les gens pour devenir spirituels ont commencé à prendre des méthodes de tantrisme, ce qui est la magie noire. pour le négatif, il y a trois ou quatre mots dans l'anglais indien. C'est appelé comme le connaissance de la mort, Bhoot Ovidya. la connaissance des cimetières. La connaissance des cimetières. Et Préta Vidya, la science des morts, ou vous pouvez dire, du passé. Les Indiens sont experts en cela. C'est très facile pour eux d'hypnotiser un grand nombre de gens et de les tromper par une sorte d'expérience sensorielle. aussi, certains d'entre eux ont pris une clé des gens occidentaux en pensant que si vous leur donnez le sexe comme l'énergie de Dieu, ils seront très populaires. Ils ont fait ça. Maintenant, dans les temples de l'India, vous serez émergés à savoir que tous les types de drogues sont vendus. Et ces gurus falsos et les faux gurus ont créé des empires d'empires de votre idée naïve de la religion. Il faut remarquer que ces faux gurus ont bâti empire sur empire à partir de votre naïveté. Mais innatement, parce que nous sommes très traditionnels dans l'idée de Dieu, innatement, si vous demandez un Indien, il sait comment reconnaître la vérité. savent plus spontanément que nous où réside la vérité. Comme c'est, les villages, les gens, les pays, sont simples et ils savent ce que c'est la réalité. Ce n'est pas facile de tromper ces gens innocents. C'est pas très facile de tromper ces gens innocents. Maintenant, on doit réaliser que dans votre recherche, ce que vous faites, vous ne pouvez pas payer aucun argent. mais quelles que soient les méthodes que vous utilisez dans votre recherche intérieure, vous ne pouvez pas payer quelque argent que ce soit. Dans l'Ouest, parce que les prières ont été payés pour leurs jobs. Les gens croient que même la réalisation de Dieu, ou la réalisation de soi-même, ou qu'un mouvement de spiritualité doit être payé pour. dans les églises, comme il fallait toujours payer de l'argent, on a pensé que pour atteindre un certain degré de spiritualité intérieure, il fallait payer Dieu pour cela. L'évolution spirituelle est un processus vivant. En tout processus vivant, vous ne pouvez pas payer pour cela. Si vous voulez évoluer un roi, vous ne pouvez pas payer le roi, et le roi ne va pas s'éprouper de cela. Vous ne pouvez pas mettre aucun effort, vous ne pouvez pas s'éprouper sur votre tête pour que le roi ne soit s'éprouper. Tous les étapes et les mails de ce que ce petit roi ne sera pas s'éprouper sont tous construits dans ce petit roi par le Dieu Tout-Puissant. et quand cette semence est posée dans la terre, dans la Mère Terre, la Mère Terre connaît la semence, et la semence connaît la Mère, et elle s'éprouper par elle-même. et lorsque l'on plante une semence dans la terre, la Mère Terre connaît la semence, la semence connaît la Mère Terre, et à travers cette relation entre les deux et cette connaissance mutuelle, la semence peut croître. C'est ce qui se passe spontané, ce qui se passe vivant, ce qui nous, humains, ne peuvent pas faire. c'est un devenir spontané, c'est un devenir vivant, un processus vivant, que les êtres humains ne peuvent pas accomplir eux-mêmes. À ce niveau de conscience, nous ne pouvons pas faire du travail de Dieu. Ce que nous faisons à ce niveau, c'est le travail des êtres humains, ce qui est un travail mort. Dans notre humilité, nous devons le savoir. Nous ne pouvons pas transformer une fleur en fruit. Laissez-nous l'accepte. Nous ne pouvons pas faire une pulsation dans quelqu'un qui est mort. Nous ne pouvons pas faire une pulsation dans quelqu'un qui est mort. Nous ne pouvons pas faire une pulsation dans quelqu'un qui est mort. Nous allons aller plus profiter et nous pouvons dire que, supposons que vous allez marcher très vite et que vous arrêtez, vous pouvez augmenter la vitesse de l'œuvre, mais vous ne pouvez pas le réduire à la normale. nous pouvons accroître l'activité artérielle, mais nous ne pouvons pas, de la même manière, la faire diminuer. Il y a tellement de choses qui sont des millions et des millions de choses dont nous ne pouvons pas contrôler comme humains. autour de nous que nous ne pouvons pas contrôler par nous-mêmes. Mais en étant très superficiel avec nous-mêmes, nous l'acceptons comme de soi. Mais en étant toujours très superficiel avec nous-mêmes, nous acceptons tout cela comme de soi. même si nous ne pouvons pas comprendre comment un certain type de fleur est créé sur un certain type de plante, comment cette choix est tellement magnifique et parfaite. nous ne pouvons pas comprendre l'agencement subtil entre et le choix d'une fleur pour une plante, pourquoi une fleur a choisi de s'éclore à l'intérieur de telle plante plutôt que d'une autre plante. Vraiment, leur variété, et la variété des êtres humains, le genre de gens, les temperaments, et une sorte de beauté créée par cette variété. Mais nous devons savoir, nous ne pouvons pas couper ces êtres humains en groupes. Nous ne pouvons pas les faire en quelque sorte d'une machine qui bouge avec le même bon. pour les faire aller à un même rythme, à une même vitesse. Ils sont des êtres humains de leur volonté. Si ils ont besoin d'être collectifs, il devait être une partie et une partie de leur connaissance, où ils ne sont pas obligés, mais ils deviennent juste. c'est ce que l'on doit réaliser, que nous ne sommes pas à ce niveau où nous ressentons cette pouvoir de tout le monde, ou nous ne sommes pas à ce niveau où nous avons été, encore je le dis, en notre connaissance, dans notre système nerveux central, dans notre système où nous pouvons ressentir les autres. nous avons atteint ce degré de conscience intérieure, où nous devenons le pouvoir collectif divin, à travers lequel nous pouvons aider les autres, et nous pouvons nous aider nous-mêmes. toutes les Écritures toutes les Écritures ont aimé à notre deuxième naissance, vers notre breakthrough, dans ce inconscient. nous avons parlé de cette seconde naissance, de cette transformation totale, qui nous fait gagner, qui nous fait rentrer dans le domaine de l'inconscient collectif. comme un poisson qui est venu de l'eau, puis un peu venu, puis des poissons venus venus. De la même manière, dans le cherchement de Dieu aussi, il y a beaucoup de personnes, au début, qui connaissaient l'Esprit comme un être collectif dans eux. pour eux-mêmes. Mais quand l'obtention a commencé, l'homme s'est allé dans l'extrême et les gens s'est allé dans une religion organisée. Nous ne pouvons pas organiser le processus vivant, laisser seul Dieu. Nous ne pouvons pas les gens comme ce genre d'œuf et ce genre d'œuf. nous pouvons en fait cataloguer des gens dans un compartiment ou dans un autre. Donc, quelque chose doit se passer à l'intérieur de nous. Et ce qui se passe doit se passer parce que nous devons sauver cette grande création de Dieu. nous devons sauver la création de Dieu. Maintenant, pensez-vous aux guerres et pensez-vous aux problèmes que nous avons. Pourquoi nous avons tous ces problèmes ? nous avons tous ces problèmes parce que nous ne sommes pas collectivement conscients. Nous ne savons pas qu'il n'y a pas d'autre chose dans ce monde. nous ne savons pas qu'il n'y a pas d'autre chose de plus dans ce monde. Mentally, nous comprenons que si nous essayons de détruire les Russes, les Américains, ils seront automatiquement détruisants. Mentally, nous comprenons que si nous détruisons les autres, ils seront aussi détruisants. les autres aujourd'hui, nous saurons automatiquement détruits nous-mêmes. Mais nous ne savons pas que c'est un fait que si vous détruisez un doigt, le corps tout entier va souffrir. que nous sommes partie et partie du tout. Nous sommes déjà. Mais nous n'en sommes pas conscients. Nous ne savons pas que nous sommes partie et partie de cette chose comme une expérience dans le système nerveux central. tout ce que nous avons appris et découvert dans notre évolution est dans le système nerveux central. Tout ce que nous avons appris et découvert dans notre évolution l'a été à travers le système nerveux central. Maintenant, si vous emmène un chien sur une pierre d'un pote, il n'a pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Mais nous ne pouvons pas passer à cela. Parce que dans notre conscience, nous sommes sensibles à la pote, la filtre et la malheur. Et dans le stade plus tard de notre évolution, nous serons conscients de, nous serons conscients de nouveau, que l'autre est moi. Nous pouvons sentir l'autre sur nos mains. Dans le Koran, le prophète Mohammed a dit, pour le futur, que vos mains parlent. dans la Bible, il est aussi dit, que je vous envierai un conforteur qui vous ferai toujours connaître mon Père. Cela signifie clairement que nous ne sommes pas encore en connexion avec le Père du Christ. Et quelqu'un doit le faire. Et donner le conseil et vous rédeimer, c'est-à-dire donner un coup évolutionnaire qui doit vous faire passer dans ce nouvel état de conscience collective. Et il doit exister quelqu'un qui doit vous donner, qui doit vous conseiller, vous faire passer dans ce nouvel état de conscience collective. Je me sens aujourd'hui que ce temps de la floraison est arrivée. Ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est juste un processus évolutionnaire. comme dans les états précédents de l'évolution des animaux, ceux qui étaient très agressifs et des gens qui étaient très agressifs et qui étaient très agressifs ont été évoqués de la circulation de l'évolution. Aujourd'hui, au niveau humain, les gens qui essayent de s'agressifs et d'organiser Dieu et qui essayent aussi de créer une fausse, seront évoqués, sans doute. Maintenant, la vérité. La vérité doit se exprimer, elle s'exprimer, mais si vous n'acceptez pas, elle s'exprimer avec un crash. Alors maintenant, l'on doit comprendre qu'il y a dans nous un pouvoir ou un processus built-in par lequel nous pouvons devenir l'Esprit. et nous pouvons comprendre qu'il existe à l'intérieur de nous un processus, une énergie qui nous permet d'entrer en contact avec cet inconscient collectif. Je dois dire, pour les christians, il devrait être facile de ouvrir votre tête, de comprendre que le mouvement de l'Esprit n'est pas seulement dans les pays occidentaux, mais dans tout le monde. dans les pays occidentaux, nous devons accepter que ce besoin de recherche est ressenti partout. Et comme il est dit, que vous devriez être nés de nouveau. C'est le seul travail de Dieu qui est fait. Vous êtes le temple de Dieu et vous devriez être nés de nouveau. Dans la langue sanskrit, une personne qui est une âme réalisée ou née de nouveau est appelée dvijaha. Dvijaha, le personne qui est née de nouveau, deux fois née. Mais l'intéressant de cela est c'est qu'ils appellent aussi un oiseau dvijaha. Parce qu'il est d'abord comme un oiseau et puis il devient un oiseau. Dans la même manière, un être humain, quand il est née, il commence à s'éteindre, il commence à développer son égo et le superego dans sa tête comme un ballon. Et ensuite, une calcification s'occupe à l'arrière de fontaineble, par laquelle vous êtes séparés et vous devenez M. X, Y, Z. C'est-à-dire que vous développez votre haï-ness. qui vous sépare du tout et qui vous fait, sans me dire, que vous êtes vous-même le vous, M. X, M. Y, et qui vous donne, en fait, votre identité propre. Alors, vous avez votre liberté de choisir et de décider quel est le chemin de bouger. qui est le juste chemin à prendre. Donc, nous devons comprendre que nous devons être dans le centre pour évoluer. Maintenant, demain, je vous raconterai sur le chemin du centre et le côté gauche, mais aujourd'hui, je vous raconterai que nous devons être dans le centre, pas dans l'extrême de la droite et pas dans l'extrême de la gauche. La sagesse qui nous a donnée nous aide à rester dans le centre. Aussi, les 10 commandements sont dans chaque religion parce qu'ils sont notre soutien, pour rester dans le centre. Ils ont influencé dans le centre, et ici, le vert qui est montré dans une couleur très légère, c'est un cercle rond, et ils s'assurent sur cette région abdominale, où, quand vous essayez de aller vers la droite ou vers la droite, ils vous essayent de retourner vers la partie centrale. par exemple, si quelqu'un est trop actif et il se passe tout le temps, un extrovert, alors, imaginez-vous, le cœur va sortir. qui est très actif dans sa vie, qui est tout en train de courir de tous les côtés, qui n'a pas de temps de se reposer, ben, c'est son cœur qui va en souffrir. L'un qui pense trop et qui planifie trop pour le futur, son cœur devient aussi très faible. C'est le plus surprise quand vous utilisez votre cerveau et votre cœur devient faible. Supposons qu'il y a une personne qui se sent très malheureuse, qui se sent très malheureuse, qui se sent très hysterique, et qui pleure tout le temps. Vous pouvez dire que l'homme émotionnel. est émotionnel, en fait. Qui rendent toutes les personnes misérables par les miséries qu'ils ont. L'émotion est la qualité du cœur, mais ces gens-là sont en fait des cas de mentaux qui terminent dans des asies psychiatriques, parfois. Vous serez étonnés de savoir qu'un lunatique n'a jamais eu une attaque cardiaque. C'est ainsi que le système vous équilibre et vous essaye de vous donner un équilibre. C'est ainsi que vous commencez à comprendre tout ce système de balance qui peut s'effectuer à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, d'abord, cette balance doit être atteinte d'abord à l'intérieur de nous. Parce que si cette puissance doit s'éteindre, si la personne n'est pas équilibrée, alors cette transformation ou cette deuxième naissance ne peut pas s'éteindre facilement. l'expérience ne peut pas s'opérer d'une manière... ne peut pas s'opérer. Lorsqu'on s'éteindre dans le Sahaja Yoga plus tard, vous serez étonnés de savoir que la plupart des ressources, je veux dire, 99,9 % sont causées, sont causées par les imbalances sur la droite ou sur la gauche. des cas de maladies de toutes sortes sont en fait causées par un déséquilibre, un manque de balance, soit du côté gauche qui provient soit du côté gauche ou soit du côté droit. Vous serez étonnés de savoir que quand l'oeil commence à s'éteindre, et s'éteindre toute forme, il s'éteint dans l'eau. Vous pouvez essayer de s'éteindre toute façon, il ne s'éteindre pas. Il ne s'éteint pas de façon horizontale. Vous pouvez essayer de s'éteindre toute façon, il ne s'éteindre pas. Il ne s'éteint pas d'une manière horizontale. Alors maintenant, quand le Kundalini vient à travers ceci et se tourne à travers votre zone de fonds, vers le sommet de votre crâne, là où se trouve l'os fontanel, le siège du Spirit est au-dessus de votre tête et il s'éteint. Le siège de votre kundalini se trouve au-dessus de votre tête, là où se trouve l'os fontanel. En fait, vous pouvez voir la pulsation de la Kundalini. Hier, j'ai juste montré la pulsation de la Kundalini qui est quelqu'un de l'eau. Je veux dire, quelqu'un de l'eau, qui était là, et vous pouvez voir la pulsation de la Kundalini. là où. C'est un processus vivant, donc vous pouvez le pulser. Si quelqu'un est vivant ou pas, vous voyez le pulsation, n'est-ce pas ? vous pouvez le voir. La pulsation s'éteint à l'intérieur de la Kundalini et vous pouvez le voir avec un stéthoscope jusqu'à ce qu'il s'éteint vers le haut, le sommet de la tête sur l'os fontanel. En Indien, il y a un poète appelé Marcandeya, environ 14 000 ans, qui a écrit sur ce qui s'est passé. Au sud, il y a un endroit appelé Chindindra. Chindindra. C'est-à-dire que l'Indra, le roi des dieux des Devas, a été donné une réalisation, a été fait dans la tête. Chindindra. Donc Dieu sait combien d'années cela s'est passé. Et c'est dit que une fois que cela s'est passé, vous trouvez le pouvoir de tout le monde, le Brahma. La première fois, vous commencez à sentir la brise fraîche du Saint-Esprit. Vous commencez à sentir la brise fraîche du Saint-Esprit. Vous serez amusés quand vous venez à Sahaja Yoga que tous les prophètes et toutes les incarnations sont tellement complémentaires à l'un des autres. Vous verrez, vous serez surpris de voir, lorsque vous connaîtrez un peu mieux Sahaja Yoga, de voir comment toutes ces déités et ces incarnations sont tellement complémentaires les unes avec les autres. Toutes ces gens-là ont reçu tellement d'opposition de leur temps. Toutes ces gens-là ont reçu tellement d'opposition de leur temps. Et même aujourd'hui, Mataji est la victime de très forte opposition. Ce n'est pas si difficile aujourd'hui dans la démocratie, personne ne va me crucifier. Mais dans ces temps-là, ils ont crucifié, ils ont donné poisson, ils ont fait tout possible pour ne pas parler. Donc, cette méthode du chemin central de donner à l'évolution a été gardée en secret. Mais quelques âmes de sourds, qui ne pouvaient pas la réalisation, sans frustration, ont sorti juste et ont commencé une chose tantrique contre Dieu. Le Christ était la première personne qui a dit que vous devriez être nés de nouveau. que vous devriez avoir votre deuxième naissance, si ouvertement, en plein public. Il n'a pas donné beaucoup de chance, comme normalement, de dire beaucoup de détails sur ce processus. Alors, au 6ème siècle, l'Adi Shankaracharya a écrit des livres sur ça et a dit aux gens que vous devriez atteindre votre réalisation. Sans la réalisation, tout ceci est une fausse. Vous devriez connaître seulement le Brahma, le pouvoir tout-pervé. et tout ceci est une fausse. C'est-à-dire que vous pourrez atteindre le Brahma, c'est-à-dire que vous pourrez atteindre l'absolu et la réalité. Tout le reste est futile et faux. Tous les prêtres... Tous les prêtres, qui étaient intéressés à gagner de l'argent de Dieu, ne les pouvaient pas. Ils l'ont essayé de tuer, et en fait, il a mort très jeune. Ils ne pouvaient pas tolérer ce qu'ils disaient, et tentèrent en fait de mettre fin à sa vie. En définitive, ils mourut bien jeune. Puis venait Mohamed. Il fut un complément. Le tout le nima n'est rien que la technique de la Kundalini. Il a pensé que si vous parlez des déités et des aspects de Dieu, les gens se trouvent juste à ça. Comme si vous parlez de la fleur et pas de la fleur et non pas du miel, les gens se trouvent à ça. Donc il a dit mieux de parler de l'aspect incorporel de Dieu, de la fleur. Mais ses disciples ont commencé à parler, parlent, 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 parlent. Tous ceux qui font ce genre de travail, vous savez combien de fanatiques ils sont. certains font vraiment un complice des faits terribles, et vous le savez aujourd'hui ce qui se passe, et comment ils sont devenus fanatiques ? Certains. Les chrétiens aussi ont dévoilé leur attention de leur donner à la réalisation, de leur compréhension, de leur compréhension, et leur deuxième n'est développé en sorte d'une religion organisée. Ces musulmans aussi font le même travail. les chrétiens se sont déviés du message originaire du Christ pour se transformer dans une organisation bien structurée, religieuse, dans laquelle ils n'avaient plus de contact du tout avec le tout, avec l'aspect global de Dieu. Les hindous ont aussi transformé et falsifié le message des grands saints indiens pour aboutir à des organisations purement formelles. Le système de classe n'était pas existé, il était existé comme un système par lequel vous connaissez votre profession. ou l'aptitude vis-à-vis de Dieu. Par exemple, ceux qui cherchaient Dieu étaient appelés comme des Brahmins. ceux qui cherchaient Dieu étaient appelés des Brahmins. ceux qui cherchaient l'argent étaient appelés d'une autre chose, ceux qui cherchaient le pouvoir étaient appelés d'une autre chose, et ceux qui voulaient servir les autres et vivre comme des servants étaient appelés d'une autre chose. et ceux qui cherchaient l'argent étaient appelés d'une certaine manière, ceux qui cherchaient les pouvoirs étaient appelés d'une autre manière. c'était surprenant comment ces prêtres ont obtenu cette idée que nous sommes nés Brahmins. Même leurs enfants ont été Brahmins et leurs enfants ont été Brahmins n'est pas vrai. Et il y a des preuves. Comme celui-ci qui a écrit Gita Vyasa lui-même n'était pas un Brahmins mais un enfant illégitime d'une femme de pêcheur. Dieu a choisi d'une certaine personne pour dénoncer l'idée de la caste que vous étiez avec elle. pour démontrer, pour prouver que tout ce système de classe est un encens. de l'inconscient collectif. Et ainsi venait Nanaka. Il était un grand creux dans l'unité des gens dans leur réveillement dans la conscience collective. de l'inconscient collectif. Il a collecté tous les poèmes de tous les âmes réalisés de notre pays dans ces années et les mettre dans un livre pour voir que vous devriez obtenir votre réveillement. Je suis allé à un temple de ces gens qui suivent Nanaka. ils m'ont dit que ce livre a été lu pendant deux et demi de jours par les gens. Continuels, continuels. Donc j'ai dit « vraiment ? » Et à ce moment-là, ils étaient chantés un genre de hymne. Ils étaient en train de chanter une sorte d'hymne. Et le hymne était « Oh mes chercheurs, pourquoi vous allez dans la forêt pour chercher Dieu ? Il est dans vous, vous devriez obtenir votre réalisation pour devenir celui-ci. » Ils étaient chants et chants et chants. Ils étaient chants et chants et chants. J'ai dit qu'un docteur vous donne une prescription et vous commencez à chanter la prescription, vous allez bien obtenir ça ? Vous devriez obtenir votre réalisation. C'est-à-dire qu'à ce qu'il a dit, vous devriez prendre votre médicament, prendre votre réalisation. Mais ces livres l'ont rendu complètement aveugles. Ensuite est arrivé un merveilleux poète du nom de Kabirah. Et il a flouté tous les gens avec une très forte touche. Et il s'opposa avec beaucoup de virulence contre tous ses faux prophètes, ses faux disciples. Il a parlé des différents canaux, Ida, Pingala, Sushumna et tous ces canaux. Il a aussi dit comment le Kundalini réveille et se passe à l'épic de la tête, comment il se passe, ce qui se passe et comment vous vous sentez collectivement conscients. Il a parlé des différents canaux, Ida, Pingala, Nadi, Shushumna, Nadi et ensuite aussi de la réalisation du Soi. Dans tous les pays, il y a eu de grandes soulignées réalisées qui ont essayé de générer ce sentiment dans les gens qui ne se passent pas après la faute, mais qui ont pris à la réalité, qui ont pris à la réalisation. Il y a eu des gens sincères, des gens réalisés, qui, comme une clameur dans le désert, reprenez ce refrain perpétuel, n'allez pas vers la fausseté, ne suivez pas les chemins qui vous mènent à l'obscurité, mais ayez votre réalisation. Recevez votre énergie, votre illumination intérieure. A cent ans, William Blake est nul en Angleterie. Seulement il y a cent ans, il y a William Blake, poète anglais et né en Angleterre. Il a dit qu'England doit devenir la nouvelle Jérusalem. Il a décrit tout le Sahaja Yoga et ce collectif qui se passe dans ses livres. Il a décrit tout ce processus collectif et Sajaja Yoga dans ses livres. Sur ce point, il a dit que ses sinews vibraient la paix et la joie. Ses sinews sont les nerfs. Les nerfs vont vous donner à l'intérieur de vos mains la paix et la joie. Sur le prêtre, il a dit, « Le prêtre a mis ma tête quand j'étais enfant ». Il a dit que ce baptisme n'est pas une self-realisation, c'est juste un show artificiel, c'est un drame. Il a dit que je n'ai jamais vu la face de ce prêtre qui m'a mis sur ma tête parce qu'il était un souligné. Et personne n'a pas un souligné comme une personne qui n'est pas un souligné pour toucher sa région de Fontainebleau. Même si un enfant n'a pas aimé. C'est tellement réveillant, la façon dont il a vu les choses clairement sur le Sahaja Yoga, que personne n'a jamais vu, si à l'India ou à quelque part, n'a vu des idées très claires sur le Sahaja Yoga. Il a même décrit, les fondements de la maison qui est en fait l'Ashram des Saint-Jean-Guyes aujourd'hui à Londres. Il est dans Lambeth-Wale et il dit, « Venez à Lambeth-Wale, tous ceux-là, les chercheurs ! » Il a décrit à mon premier maison qu'il a décrit la première maison de Mataji qui était située dans les collines du Serey. Mais la deuxième maison, la laquelle je suis vivante, est donc précisément décrivée qu'il a décrit la deuxième maison de Mataji qui est aujourd'hui située tout près de l'Ashram des Saint-Jean-Guyes. C'est précisément décrivée à la deuxième maison de Mataji qui est aujourd'hui située tout près de l'Ashram des Saint-Jean. Je dois dire ce qu'un grand homme il doit être, pour voir ce qu'un seigneur il doit être, pour voir que ce travail doit être dans l'Angleterre. Il devait être un extraordinaire visionnaire pour comprendre que ce travail devait être accompli en Angleterre. Et d'un coup, mon mari a été élu pour ce travail par environ 134 nations et j'étais en Angleterre. par un grand nombre de nations et elle a élu domicile en fait depuis ce moment en Angleterre, à Londres. Et maintenant, l'Angleterre a tellement d'êtres réalisées aujourd'hui, tellement de centres, tellement de centres et tellement de gens sont transformés. Nous croyons que l'Angleterre est le cœur de l'univers. Et tout se passe de l'Angleterre à d'autres endroits. Je sais que l'Angleterre, je n'ai pas commencé très élevé, c'est un mouvement très plus tard. J'ai commencé beaucoup plus tard, en Switzerland. Le mouvement était beaucoup plus lent, et Mataji a commencé plus tard, en Suisse. Mais je suis sûre que dans ce grand pays aussi, les gens vont prendre la vérité et ainsi sauver toute l'humanité. Demain, je vous raconterai sur les deux autres canaux et comment c'est important que nous devons devenir l'Esprit aujourd'hui et pas demain. Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, vous pouvez vous demander. Mais il n'y a pas trop de temps. Nous aurons la session de réalisation. et cela peut prendre environ une demi-heure. Et demain, nous aurons la session de réalisation. Merci à Jérôme. Le 29... Satorze, après demain, le Field third, le Day tomorrow ? L'Intel ? Le dzień s'abattie, le limbaux de paradisimes. Le Field wondering. Agnès, spendans, Ceux personnes qui ont des maladies ou des maladies, je voudrais aussi attendre à boire aux maladies... Ils doivent aller à Geneva. Ils sont allés de Genève, merci beaucoup. Ils sont venus de Genève, maintenant ils sont retournés. Pour ceux qui veulent, vous pouvez s'il vous plaît. Oui, nous allons avoir cette session de réalisation. À 7h30, Mère, demain ? Demain, 7h00, et à Freiburg, en Allemagne, 7h30. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant, mais s'il vous plaît, je fais un préalable, c'est-à-dire que vous posez des questions sur un composé de façon décente et dignifiée, n'est-ce pas ? Nous répondrons à vos questions, mais posez-les d'une façon calme et digne. Si l'humanité a réalisé une fois, pourquoi nous faisons du travail mort aujourd'hui ? Qu'est-ce que l'humanité a été réalisée une fois ? Pourquoi nous faisons du travail mort aujourd'hui ? Comment l'humanité a été réalisée ? Il est répondant « pourquoi on se fait maintenant ? » Il dit « peut-être que l'humanité a été réalisée une fois », ce qui veut dire « est-ce que l'humanité avait une conscience collective ? » Et pourquoi nous faisons du travail mort aujourd'hui ? » Il dit « pourquoi nous faisons-nous le faire maintenant ? » Oui, vous voyez, vous pouvez voir maintenant, après tout ce qui s'est dit, combien de personnes ont déjà perdu le Hall. Ils ne sont pas prêts, ils ne veulent pas. Le temps n'était pas là. Vous voyez, vous pouvez voir maintenant, dans ce gathering, combien de personnes ont déjà perdu. Je ne disais pas qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à avoir réalisation. Je veux dire, à l'heure de Christ, si il avait essayé, il aurait été impossible. Il ne pouvait même pas parler de kundalini, de ces fishermen. Just look at this, just now you see in Lausanne, how many have come, first of all, from Lausanne, it's not such a small place we have come to, and how many have stayed back for realisation. They don't want it, they don't want realisation. Six thousand years ago, or before even, we were realised. No, not all, very few. That means never, this situation never existed. No, this is the first time, that's what I said. Today is the first time. Today is the first time, and that too, very slow movement. In London, I tried on six people, you won't believe, for four years, can you believe it? Four years, the lifespan of Christ, which is spent on this earth with these horrible people. But in Paradise, Adam and Eve were realised. In Adam and Eve, where they realised. If they were, they would not have behaved like that. I will tell you about this tomorrow, this question. I'll tell you what was the situation of human beings in relation to Paradise. It's a good question you have asked me. But we are not. We have to get realisation. But look at the, there is no seeking, there is no asking for it. They are so self-satisfied with their ego, that just a left, you see? It's a question of half an hour. They have much more important things to be done. What can you do? It's a difficult task. Ah, see. Mataji says that the research is not the fact of many people. We can see it today. When Mataji wants realisation, many people have left the room. In India, you will be amazed. When I go there, I have not worked there for so many years, when I go there in the villages, this hall can never be sufficient. I have to have it in open places with thousands of people coming, you see? And they come from villages to villages, and thousands and thousands, you can see the film, how they get realisation, raise their hearts. But here, they are so sophisticated that you just can't touch them. in India, where people are much simpler, especially in the villages. When Mataji goes, thousands and thousands of Hindus receive their realisation. And the halls are the triple of this dimension. While here, people are so sophisticated, they are so preoccupied by the exterior considerations and they are so much more important. And those who have gone with me to India are amazed. They said, Mother, why are you wasting your energy in the West? Actually, in the West, great seekers are born. Every individual is a great seeker and a great potential. They cannot see things clearly. They want a circus behind me. They want a guru who will pamper their ego. It's very funny, but it is so. Do you have a special message for this country? Your country is another very great country. And you can see that many international communities are built in here. And so many people from various countries are coming and meeting you, and they find you are open-hearted people. But as I said in one of my lectures, that we have to find out that on a national basis, if we are doing any harm to other countries, we must correct it. As in an Indian basis also, I can say, we are doing a lot of harm to humanity being Indians. By allowing these horrible gurus to travel around and torture so many people, and who are accumulating so much money not to control them, is absolutely inexcusable in the eyes of God. Not that the Indian government doesn't know that they are thugs, and they are all cheating you, they know everything. But they are allowing him to do all these things, because they can get some foreign exchange. It is a very hypocritical attitude, I must say. Now, in the same way, we can say here, in this country of ours, in Geneva, we have these banks, which are quite hypocritical. Because of Swiss banks, we cannot remove the corruption in all the developing countries, especially in India, I know for definite, that all these ministers and all the people who are making money, they have put it in the Swiss bank. In a way, this bank is responsible for not developing our country and keeping us poor all the time because of corruption. All over the countries, I also know about Mauritius, that the money of Mauritius has all flowed to this bank. In some countries, the poverty is appalling. and they have so much of natural resources, everything they have, and still one can't understand why these people are so poor. People are starving, the children are sick and dying, and in such a mess, you can't imagine. If you go to Bangladesh, and if you see the condition of the people, you won't feel like even eating your food for eight days. But all that corrupt money comes to Swiss bank. So, I have to request you Swiss people. What she said? She says that she knows that. So, what I am saying, in the same way, as we Indians are tolerating these horrible gurus, you also are tolerating. If you can do something to stop this, at least the countries will develop. In some way, you asked me for a special message on a national basis, I am just telling you, for your information, that if something could be done to stop this kind of a thing. you are not trying to stop this kind of a thing. Yes. I am. So, you are not trying to stop this kind of a thing. Yes. I am. Yes. I am. Et la seule solution est que nous devons avoir une évoluion de masse. Pour que nos priorités changent. Pour que nos priorités changent. Et puis l'argent ne devient pas si important. Et le donnant et le donnant devient beaucoup plus joyeux. Et quand ces gens seront là, dans la Suisse, je suis sûre que même les banquiers peuvent devenir de la même façon. Mais Christ était un peu pessimiste. Il a dit que c'est facile de prendre un chameau à travers le trou d'une aiguille, mais un homme riche ne peut pas passer à travers cela. mais le Christ était un peu pessimiste à cet endroit. Et il disait qu'il est plus facile à un chameau de passer à travers le trou d'une aiguille que pour un riche à entrer dans le Royaume des Cieux. C'est une exégèse étonnée. Oui, il ne peut pas entrer dans le... dans le Royaume de Dieu. C'est effectivement, vous allez voir madame, que c'est vrai. What's she saying? Yes, she says that she's exégèse, that the saying of Christ is not exactly, exact. Non, 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 non. C'est un impossible possible, mais non possible, c'est juste pour comprendre l'essence. Il n'est pas possible de faire un homme riche entrer dans le kingdom de Dieu. C'est l'essence. Mais je ne suis pas si pessimiste, je dis que je ne suis pas si pessimiste. Je suis sûre qu'ils comprennent. Mais le plus grand message que nous devons comprendre, c'est que cette matière ne nous donnera pas de joie. Même si l'économie est comme ça, c'est que les lois matérielles ne sont pas satiables en général. En particulier, elles sont, mais pas en général. Non, en particulier, c'est possible, mais pas en général. Elles peuvent être appliquées dans certains domaines particuliers, mais pas en général. Si nous voulons avoir une maison, puis nous voulons avoir un salon, puis nous voulons avoir une voiture, ça continue et continue et continue, ce n'est pas satisfait. parce qu'on a envie de les donner aux autres. Autrement dit, lorsqu'on commence à posséder quelque chose, le sentiment d'insatiabilité s'installe, et on l'en veut toujours plus. Mais après la réalisation, la matière devient une source de joie quand nous pouvons le donner aux autres. Ensuite, la matière atteint son côté subtil. Ensuite, à ce moment-là, la matière prend un niveau plus subtil. Et ça devient quelque chose de merveilleux de donner. Parce que vous pouvez comprendre un simile que je vous donne, que supposons que cette plateforme n'appartient pas à Mataji. Par exemple, cette scène n'appartient pas à Mataji. Et la possession est aussi un mythe. Mais quand ce mythe se passe, les gens doivent s'occuper de l'assurer, de l'assurer, de l'assurer, de l'assurer. Mais quand vous êtes une âme réalisée, vous ne le possédez pas, vous le connaissez. Et vous le voyez. Et chaque fibre de lui, qui exprime la joie du Créateur, vous vous remplit de joie, et les torrents de joie circulent en vous. parce qu'il n'y a pas de pensée à l'intérieur de votre mental. Vous regardez simplement. Et la joie de la matière, qui est la joie de son Créateur, vous remplit. vous remplit. Ce genre de choses devraient se passer à la Suisse. C'est ce qui serait la situation idéale, quand notre sécurité sera établie par notre réalisation de soi. ce pays peut faire beaucoup. Parce que vous déterminez tellement de choses dans ce monde. Vous jouez un rôle très important dans ce monde vous jouez un rôle très important dans ce monde. En tant que pays neutre. Et cette neutralité doit être dans votre conscience. Et cette neutralité doit être dans votre conscience. Et seulement le sens du mot neutre sera complètement justifié. comme, vous pouvez me voir, j'ai critiqué les Indiens avec la main gauche et les Anglais avec la main droite. Je n'ai pas identifié avec rien. ce qui est bon, le droit est bon, ce qui est mauvais, c'est absolument mauvais. C'est ainsi que l'on gagne la vraie et complète liberté. C'est ainsi que l'on gagne la vraie et complète liberté. C'est ainsi que l'on gagne la vraie et complète liberté. C'est ainsi que l'on gagne la vraie et complète à ce qui nous conditionne et nous limite. Mais il ressemble à l'Esprit qui est libre et qui donne. Et l'on arrive à percevoir l'Esprit qui est libre et qui donne. Et l'on arrive à percevoir l'Esprit qui est libre et qui donne. Je pense que le temps est arrivé pour la Suisse maintenant pour arriver à ce niveau de la liberté. C'est le temps maintenant pour la Suisse d'arriver à ce niveau de vraie liberté. Avec cela, il n'y aura plus de suicide. Avec cela, il n'y aura plus de suicide. Il n'y a pas besoin d'avoir des armées militaires. Il n'y a pas besoin d'avoir des banques qui font des choses mauvaises. Mais tout ce qu'ils font, c'est de nourrir le bien-être de l'humanité, créant de la joie partout. Mais tout ce qui sera fait sera une source de nourriture pour l'univers créant beauté et joie. Ce n'est pas mon rêve, mais je vois la vision clairement. ce n'est pas un rêve. Mataji le voit très clairement cela. Il doit y arriver. C'est votre message. Dieu vous bénisse. Alors, laissez-nous avoir notre réalisation. S'il vous plaît, mettez vos deux mains comme ça. Donc je pense que ceux sahaja yogis qui veulent aller, peuvent aller, si ils veulent aller à Geneviève. Ou si ils veulent attendre, ça prendra une demi-heure plus. Ils le savent. S'il vous plaît, mettez vos mains comme ça. Et s'il vous plaît, ne vous plaît pas, parce que la Mère de la Terre nous aide beaucoup. et mettez vos deux mains comme ça. Et mettez vos deux mains comme Mataji. Et mettez vos deux mains comme ça. Vous voyez maintenant. Vous devez voir combien de sont venus. Cliquez vos yeux. Maintenant, sur nos mains comme ça. à l'intérieur des mains, nous avons tous ces centres. Cinq et cinq, dix. Et deux à la base, dix. Et deux dans le centre des doigts. Les doigts comme dix. C'est-à-dire une paix de sept. qui se distribue sur les doigts, au centre de la paume et à la base du poignet. À l'autre côté et à l'autre côté, fait un chakras. Maintenant, vous ressentez, peut-être, un petit chaud dans les mains, peut-être. un peu de chaleur dans les mains, au départ. C'est possible. Certains peuvent ressentir un peu de chaleur dans les mains. Si les nerfs sont un peu nerveux, vous pouvez ressentir un peu de chaleur dans les mains. Dans ce cas, n'hésitez pas à ouvrir vos yeux, un peu de chaleur dans les mains. Mais n'hésitez pas à ouvrir vos mains, comme si vous étiez de l'eau de vos mains sur les côtés. Et maintenant, s'il vous plaît, mettez votre main droite sur le cœur. C'est très important. C'est très important. Mais avant que nous commençons sur le cœur, je dois vous demander à vous dire à vous-même, dans votre cœur, qu'il est très important que vous disiez à l'intérieur de vous-même, que je ne suis pas coupable. Je l'ai vu, c'est une erreur très commune dans l'Ouest. C'est une erreur très répandue dans l'Occident. Qu'est-ce qu'il y a pour se sentir toujours coupable ? Le Dieu Tout-Puissant est anxieux de vous donner votre réalisation. Et Il est l'océan d'amour, l'océan de compassion, et l'océan de pardon. Donc ne tâchez pas de vous condamner vous-même. Vous êtes le temple de Dieu, spécialement élevé pour être le réceptacle de son amour. Donc, s'il vous plaît, pardonnez-vous à vous-même. Et s'il vous plaît, ne s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ou s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne vous sentez pas coupable, soit à propos de votre passé, soit à propos de relations, de toutes relations. Maintenant, s'il vous plaît, demandez une question dans votre cœur, maintenant. « Mère, j'ai le Spirit ? » demandez-le trois fois, s'il vous plaît. Est-ce que je suis l'esprit en moi ? demandez-le quatre fois, s'il vous plaît. Alors, que je suis l'esprit en moi, en moi, en moi. Maintenant, réveillez cette main droite à nouveau sur le centre dont nous appelons le « Vichoudi gauche », qui est sur le côté gauche de votre cou. Maintenant, mettez votre main droite sur le côté gauche de votre cou, qui représente le côté gauche du « Vichoudi ». Et maintenant, dites-le encore que « Mère, nous ne sommes pas culpables, je ne suis pas culpable à tout ! » S'il vous plaît, dites-le huit fois, avec tout votre cœur. Maintenant, s'il vous plaît, mettez votre main droite sur votre front. Sur votre front et dites-le « Mère, je pardonne à tous. » Dites-le avec tout votre cœur, deux fois. Maintenant, mettez votre main droite sur le haut de votre tête, sur le haut de votre tête, sur le haut, pas touchant. Maintenant, comme vous êtes quelqu'un de libre, vous devez dire que vous voulez votre réalisation, donc dites-le « Mère, je veux ma réalisation. » Maintenant, mettez la main sur votre tête et la région de la fontanelle, et essayez de la presser. Et dites-le « Mère, avec vos doigts, la pression de votre tête, le centre de votre tête. Presses-le. Et dites-le « Mère, donnez-moi ma réalisation. » Mère, prenez-le avec vos doigts. Mère, prenez-le avec vos doigts. Maintenant, voyez-le si il y a une brise fraîche qui vient. Elle peut être un peu chaude. Mère, prenez votre autre main de la même façon et mettez-le sur votre tête. Et mettez la main droite vers ma tâgie. La main droite vers ma tâgie. Et voyez si vous sentez la brise fraîche. Maintenant, vous pouvez mettre vos deux mains sur vos genoux et ouvrir les yeux. Maintenant, je vais vous enseigner comment donner la réalisation à vous-même. Mettez votre main gauche en face de la Kundalini. Et mettez votre main droite vers le côté gauche pour vous donner une balance. Je me suis trèsấués. Je vous demande de mettre au-dessus. Je vais vous dire. Maintenant, j'ai cherché à la tête. Maintenant, c'est la tête. Il y a plus de la tête. Il y a plus de la tête. Il y a plus de la tête. Il y a plus d'aujemy la tête. Il y a plus d'aim. Il y a plus d'aim. Il y a plus de la tête à la tête. et le 7th time. Now, c'est l'Hand d'Action et c'est l'Hand d'Action, et c'est l'Hand d'Action. Now, vous mettez votre right hand en face de l'Hand et vous movez cette façon que les jours, cette façon-là, c'est qu'il se passe, ça va bien, et vous mettez cette hand à l'Hand. slowly, slowly you raise it on top of your head and make it into a knot with a kundalini and shoulder. Again, you put this hand, the desired hand over the kundalini and the right hand we start moving, like this we should move. c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Déjà vous faites le premier, c'est parti. J'ai besoin de faire trois knots. Again, please raise it yourself. Just go on raising it. One, two, and three.